C'est du mépris pour les petites gens. C'est aussi simple que ça. Dans le quartier Pointe-Saint-Charles, au coin des rues Iceland et centre, au cœur du quartier, l'édifice que vous voyez au coin de la rue, de l'autre côté, a été pendant des décennies la caisse populaire de Pointe-Saint-Charles. Il y a deux semaines, la caisse est déménagée dans le fond du quartier. La chose est surprenante. À chaque fois que j'ai fait affaire au service au comptoir, j'ai remarqué que les gens qui étaient là, les sociétaires, les clients, étaient plutôt âgés, pas très argentés. Ils habitaient autour de la caisse populaire, dans le quartier. Et l'endroit est facile d'accès. Alors, c'était formidable. Pourquoi est-ce qu'on a déménagé la caisse? Pourquoi est-ce qu'on a quitté le quartier? Ou presque. C'est sûr que le quartier se gentrifie. Et que les clients qui étaient là, les sociétaires, n'étaient pas vraiment modernes. Ils faisaient plutôt caisse d'autrefois. Et peut-être qu'un gestionnaire, fort en gestion, avec un diplôme, qui n'habite pas à Pointe-Saint-Charles, peut-être, a décidé qu'il fallait déménager. Et comment déménager? Sur quel prétexte? Comme dit la dame. Quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Mais alors, quand tu veux déménager la caisse, qu'est-ce que tu dis? Tu dis qu'elle est vétuste, qu'il faut du moderne. Et le moderne n'est pas sur la rue-Centre, actuellement. Alors, on déménage dans le fond du quartier. Ça va être très pratique pour les handicapés, les pauvres, les gens qui n'ont pas d'auto, les gens qui ont de la misère à marcher, qui ont des problèmes d'arthrite. Imaginez l'hiver de se ramasser dans une rue, la rue Saint-Patrick, qui est une rue, c'est presque un boulevard. C'est impossible de se stationner là. Ah! Comme ça, ils vont être obligés d'utiliser l'Internet. Ah oui, oui, oui. Je comprends, là. Je suis un peu stupide, mais non, ça, je viens de comprendre, là. Ils sont forts, les gestionnaires, hein? C'est très surprenant. Laissez-moi vous montrer l'autre place. C'est dans ça. C'est de toute beauté. Alors, je suis maintenant devant la porte. Du nouveau local de la Caisse populaire de Pointe-Saint-Charles, endroit charmant. Caisse populaire du sud-ouest de Montréal. Votre avenir financier commence ici. C'est du cynisme. Comment a-t-on pu penser que des gens qui ont des problèmes pour marcher, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'auto, vont venir dans ce quartier industriel, ce quartier lugubre? La rue Saint-Patrick, c'est une rue qui est très passante pour les automobiles. C'est la rue qu'on utilise pour aller au Port-Victoria aller-retour. C'est jour et nuit que ça passe ici. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce coup-là au sociétaire? On déteste donc bien les petits gens, les pauvres, ceux qui ont fait Pointe-Saint-Charles. C'est vrai. On est en train de les remplacer par ceux qui ont des iPhones, ceux qui travaillent dans les nouveaux médias, des choses comme ça. Et ça fait beaucoup plus moderne, un édifice comme ça. C'est sûr que la rue va finir par être réparée. Ça va prendre plusieurs mois. Et avant de dire que je suis un rétrograde, que je ne comprends pas, écoutez-moi bien. Personnellement, cette localisation me favorise. Je ne pense pas à moi. Je les ai vus, les clients de la Caisse populaire. Et quand j'ai vu cet endroit-là, les deux bras m'en sont tombés. C'est du mépris pour les petites gens. C'est aussi simple que ça. Je ne pensais pas que la Caisse populaire était arrivée là. Mais ça a l'air que c'est comme ça que ça marche. La sixième extinction a commencé, c'est évident. Et personnellement, je ne suis pas un travailleur social. Je ne suis pas un gaucheriste. Je ne vais pas voter pour Québec solidaire. Mais c'est inadmissible que cette chose-là ne se soit pas d'huit dans un quartier comme Pointe-Saint-Charles. C'est quoi ce qu'on passe?